Hello, Iwari. Que la paix soit sur vous tous. J'ai long de m'hésiter avant de faire cette vidéo, mais je la fais quand même. Récemment, je suis parti passer un séjour en Algérie d'une semaine. Suite à cela, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des photos que j'ai voulu partager avec vous, que j'ai voulu partager avec eux. Mais j'aime pas dire mes followers, j'aime pas dire mes abonnés, parce que je ne suis pas quelqu'un d'important, je suis une personne lambda. Mais voilà, j'ai voulu partager avec les gens qui sont abonnés à moi. Je vais dire ça comme ça, avec mes amis, même si ce n'est que du virtuel. Alors on ne va pas parler de religion, on ne va pas parler d'origine ethnique, on va parler simplement de l'humain. Donc, pendant ce voyage, j'ai fait quelques vidéos, comme je disais, que j'ai voulu partager avec vous, j'ai fait quelques photos. Et de plus, j'ai voulu vous faire découvrir ce pays merveilleux, merveilleux. Avec ces gens merveilleux. Alors, ce n'était pas réellement une découverte, parce que j'étais déjà parti en Algérie quelques années avant, mais pas pour les mêmes circonstances. Là, je suis parti vraiment pour le fun. Je suis parti vraiment pour découvrir, comprendre certaines choses. découvrir et comprendre certaines choses. Je n'ai pas coutume de parler de ma vie privée, je n'ai pas coutume de parler de mon intimité. Surtout sur les réseaux sociaux, je me protège énormément. Mais, je voudrais simplement vous dire, que quand j'ai partagé ces vidéos, certes, j'ai fait une vidéo où je remercie le peuple algérien pour son accueil, pour sa bienveillance, et je remercie le peuple algérien surtout pour avoir agi comme il a agi avec nous. En France, je n'ai jamais ressenti cela. Alors attention, je répète, je ne critique pas la France. La France reste ce qu'elle est. C'est un pays magnifique, il n'y a rien à dire. Je suis contre sa politique, je suis complètement apolitique, je n'ai aucun parti, rien du tout. Mais, ce que j'ai vécu en Algérie, en une semaine, la gentillesse des Algériens, en une semaine, je ne l'ai pas vécu tout au long de ma vie en France. Je n'ai jamais vu ça. Ça plaît à certains. Les Algériens sont fiers, et ils ont le droit d'être fiers, et je les félicite d'être fiers. Oui, mes frères, soyez fiers. Et ça ne plaît pas à d'autres. Généralement, les gens à qui ça ne plaît pas, c'est des gens qui ont un caution intellectuelle à la hauteur de leur température anale. Excusez-moi du terme. C'est des gens qui n'ont pas l'esprit large. C'est des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ces faux patriotes, soi-disant patriotes français, je rappelle que tous les Français ne sont pas comme ça. C'est le genre de gars qui aboient derrière un téléphone, ou de nanas, parce qu'il y avait des nanas aussi, excusez-moi de parler comme ça, ce n'est pas mes habitudes, mais que quand vous les croisez dans la rue ou que vous êtes face à eux, ils s'en vont la queue entre les jambes comme des lâches. Alors oui, je le dis et je le répète, vive l'Algérie et vive le peuple algérien. C'est un peuple extraordinaire, je le dis et je le répète. Chaque peuple a du bon, chaque peuple a du mauvais. mais il y a des bonnes et des mauvaises herbes dans tous les jardins. Pour ma part, j'ai simplement exprimé mon ressenti durant cette semaine en Algérie. Et je le répète, je persiste, je signe et j'assume le bienfait que m'ont fait nos frères algériens. Je ne l'ai vécu nulle part ailleurs. Rien que d'y penser, j'en suis ému. J'ai ma fierté d'homme aussi, attention, je ne vais pas éclater en sanglots devant vous, mais je suis limite là, je suis sur le fil du rasoir, j'en suis ému. L'Algérie me manque énormément, énormément, et je voudrais y retourner dès que possible. Beaucoup de fachos m'ont envoyé des messages en me disant, reste là-bas, reste avec eux, pars dans ton pays, puisqu'ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Bon, ça n'excuse pas tout non plus. Ça n'excuse pas tout non plus. Eh bien, vous savez quoi ? Après mûre réflexion, s'il y aurait un pays dans lequel je devrais finir mes jours, peu importe mes origines, peu importe, ça serait l'Algérie. S'il y a un pays où je voudrais fermer mes yeux et faire mon dernier souffle, après mûre réflexion et non déplaise à certains, ça serait l'Algérie. Alors on me dit, ouais, pourquoi pas la Corse, pourquoi pas si, pourquoi pas. Ça ne regarde que moi. C'est moi qui vis ma vie. C'est moi qui choisis comment vivre ma vie. C'est moi qui ai vécu ces expériences. Et personne, je dis bien personne, ne va rentrer dans ma tombe à ma place. Le jour où mon souffle s'arrêtera, personne ne rentrera dans ma tombe à ma place. Comprenez-le bien. Voilà. Donc, après, le point positif et qui est majoritaire, bien heureusement, c'est que beaucoup d'Algériens se sont abonnés à moi, beaucoup d'Algériens m'ont apporté énormément d'amour, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans tous les abonnements, tout ça. et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous en remercie du fond du cœur. Désormais, je le dis, Dieu m'en est témoin de toute sa grandeur. Les Algériens et les Algériennes sont mes frères et sœurs en l'humanité. C'est mon choix personnel. Et les petits fachos qui viendraient me dire, oui, t'as qu'à aller là-bas, t'as qu'à s'y... Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller là-bas, je vais là-bas. Si j'ai envie de rester ici, je reste ici. Je fais ce que je veux. Moi, en tout cas, mon choix est un petit peu fait quand même. Mon choix est un petit peu fait. Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada est un petit peu fait quand même. est un petit peu fait quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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